Comme artiste renais, je ne connais pas beaucoup d'artistes renais, on signe des artistes un peu partout, mais j'ai les lodgers du coup sur le label, qui sont deux frères DJ House et qui vivent à Rennes. Bonjour et bienvenue dans À la Rennaise, l'émission qui invite à l'apéro un artiste renais. Et aujourd'hui, on reçoit Naelek. Bonjour Naelek. Salut. Alors, tu es DJ, un des 100 meilleurs DJ mondiaux d'après DJ Mag. Tu es aussi patron de Labelle et aujourd'hui, on se voit au Nakama, près de l'Hôtel Pasteur. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce lieu ? C'est un lieu qui n'est pas très loin de mes bureaux, donc je viens souvent ici après le travail. J'ai vécu très longtemps au Japon et donc un petit bar japonais, ici, je voulais tester au début et j'ai beaucoup aimé l'adresse. Donc je viens ici de temps en temps. C'est vrai que vers 20 ans, tu as commencé ta carrière au Japon. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce pays à la base ? J'ai toujours été un petit peu fan de manga, d'anime, mais ce n'est pas tellement ça qui m'a plus poussé que ça au début. Je devais partir en échange universitaire en fait. Et je voulais une grosse ville et donc j'étais plutôt intéressé par les Etats-Unis, mais toutes les villes qui étaient proposées par mon université, c'était vraiment au milieu de l'Alabama, vraiment des petits bleds. Et à côté, il y avait Tokyo et je me suis dit, je vais aller à Tokyo pour tester et je suis tombé amoureux. Tu es notamment le patron de Dancing Dead. Tu revendiques le plus gros label breton en termes de stream. Ça, on est où aujourd'hui ? Ça continue de grossir avec de plus en plus d'artistes, de plus en plus de stream. Ça marche super bien. L'équipe a grossi aussi. Donc c'est super Dancing Dead en ce moment. Et tu écoutes qui comme artiste renais en ce moment ? Ce serait qui ton top ? Comme artiste renais, je ne connais pas beaucoup d'artistes renais. On signe des artistes un peu partout. Mais j'ai les lodgers du coup sur le label qui sont deux frères DJ House et qui vivent à Rennes. Alors tu as un background en finance, administration. Je ne sais pas si c'est très courant pour un DJ, mais on imagine que ça doit pas mal t'aider d'une certaine manière pour monter tes projets ? Oui, je pense que ça m'a beaucoup aidé à m'organiser et tout ça et à monter le label, d'avoir tout ce background en administration. Est-ce qu'au Japon, on fait la fête de la même manière qu'en France ? C'est quoi le paysage de l'électro là-bas aujourd'hui ? Les Japonais vont beaucoup moins en club qu'en France. C'est beaucoup plus dans des izagaya, des bars. Et beaucoup de personnes, je me souviens quand j'étais à l'université là-bas dans ma classe, donc on avait 20-21 ans, 80% des gens de ma classe n'étaient jamais allés en boîte de nuit quand j'avais demandé ça à un exposé en classe. Alors qu'en France, à 18 ans, c'est plutôt 95% des personnes qui sont déjà allées en boîte de nuit. Mais après, Tokyo, c'est une très très grosse ville, donc en fait, les boîtes de nuit sont quand même pleines et il y a des boîtes de nuit avec tous les genres de musique possibles. Il y a des boîtes drum and bass, des boîtes techno, des boîtes commerciales. Donc il y a quand même des très bons clubs qui sont tout le temps pleins, mais c'est surtout dû à la grosse population de la ville. Tu y retournes de temps en temps ? J'y retourne souvent, ouais, deux, trois fois chaque année en général quand je peux. Et est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de là-bas, qu'on ne retrouve pas chez nous, à Rennes ? Les gros clubs peut-être ? Les gros clubs, mais mon club préféré à Tokyo a fermé pendant le Covid, donc bon, il me manque, mais je ne peux pas le retrouver. Après, Tokyo, c'est une ville très agréable aussi, niveau propreté, politesse des gens. Les gens sont quand même polis à Rennes, mais au Japon, c'est quand même le niveau de service et de propreté est vraiment un niveau au-dessus. Et en termes de salles, on a souvent ce débat, comme quoi on n'aurait pas assez de salles de concerts à Rennes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là ? Je ne sais pas, en tout cas, oui, il n'y a clairement pas assez de salles à Rennes. Je pense qu'il faudrait peut-être plus d'aide de la mairie, parce que c'est très difficile de trouver un endroit au centre-ville. Et si les clubs sont trop excentrés du centre-ville, en fait, les gens ne voudront pas y aller, parce que ce n'est pas facile. Alors, tu t'es créé un personnage, une persona un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce personnage dont tu portes le visage actuellement ? Alors, Naelek, c'était un DJ humain, en fait, qui voulait devenir le plus grand DJ au monde. Et puis, ça ne marchait pas très bien, il jouait surtout à des soirées pour des comités d'entreprise, les gens n'aimaient pas trop sa musique. Puis, pour pimenter un peu tout ça, il est tombé dans l'alcool, la drogue, c'est dommage. Et il est mort d'une overdose, en fait, après une soirée du premier an, du nouvel an. Et du coup, son rêve était tellement fort, en fait, de devenir le plus gros DJ au monde, qu'en mourant, il a fait un pacte avec un démon pour revenir à la vie. Et le démon lui a laissé la chance d'essayer de devenir le meilleur DJ au monde. Mais il est revenu avec une malédiction et il a du mal à apprécier les sons trop mélodiques, en fait. Il aime bien la saturation et les choses qui font du bruit quand ça tape. Et le démon estimait que ce serait impossible de devenir le meilleur DJ au monde avec une malédiction comme ça. Sacrée histoire. Je crois que nos consos sont arrivés. Qu'est-ce que tu as commandé ? J'ai pris une bière, du coup, une Kirin. Ouais, ça t'évoque quelque chose en particulier, c'est une bière japonaise ? C'est une bière japonaise, ouais, donc c'est ce que je buvais là-bas, après la fac, quand j'allais dans les Isagaya. C'est une boisson hyper populaire au Japon, je crois, la bière ? Ah oui, c'est un très très gros consommateur de bière au Japon. Ouais, t'as même le building Asahi qui est en forme de shop de bière. C'est hyper culturel. C'est ça. Bah écoute, je suis désolé, tu ne vas pas pouvoir boire avec ton masque, mais on va quand même trinquer. Je la boirai après. Ça marche. Tu me disais tout à l'heure, avant l'émission, qu'un des problèmes de ce masque, c'est qu'il fait hyper chaud en dessous. Ouais. Mais tu vas bientôt en avoir un nouveau, je crois. Non, non, du coup, celui-là, c'est le nouveau déjà. Ah, c'est le nouveau déjà ? Il faisait très chaud en dessous de l'ancien masque. Il fait un peu moins chaud en dessous de celui-là, mais il fait quand même très chaud. Il ferait un ventilateur à l'intérieur. Alors, pour continuer sur le Japon, je crois que tu as un projet de manga avec ton personnage. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'est... Bon, en fait, moi, j'ai toute l'histoire de Nylek dans la tête, déjà, du début à la fin, qui est quand même évolutif par rapport à ma vraie vie, parce que j'essaye d'entrelacer les deux. Et oui, j'ai envie de faire un manga, pas forcément manga-manga, ça peut être moitié manga, moitié comics, en fait, américain. Mais du coup, on a quelques pages, déjà, on a fait quelques pages qu'on sort des fois pour des publicités ou en exclusivité sur Internet. Mais le vrai manga, ça va prendre quelques années encore. En parlant d'esthétique, tes clips aussi, ils sont super léchés. J'invite les spectateurs, les vidéos spectateurs, à aller voir tes clips et les écouter sur Internet. Il y a plein de références à la pop culture dedans. Si on te proposait de tourner un clip à Rennes, si on te donnait carte blanche, ce serait quoi le lieu qui t'inspirerait le plus dans la ville ? C'est difficile, je pense que Rennes, ce n'est pas non plus une grande ville, donc j'utiliserais beaucoup de lieux, surtout de nuit, pour que ça colle à mon univers. Et peut-être près des remparts, la porte mordelaise, ou plutôt des bâtiments assez anciens, en fait. Avant l'émission, je t'ai demandé d'amener un objet culturel. Je te propose qu'on le découvre ensemble. Oui. Alors, j'ai ramené ce CD. Oui. Donc, c'est une compilation, en fait, d'un label japonais qui s'appelle Rock Trax. Et qui est sorti en 2010 au Japon. Et en fait, c'est la première fois que j'ai eu ma musique sur un CD. Donc, ce CD était en tête de gondole de tous les magasins de CD du Japon à l'époque. Où moi, je faisais vraiment ça en mode amateur. C'était mon deuxième son. Et c'est vraiment ce CD qui m'a fait un peu le déclic de me dire, j'aimerais bien faire ça professionnellement et pas juste en tant que hobby. Comment tu t'es senti quand tu l'as vu, ce disque dans les gondoles ? On imagine que ça fait des papillons dans le ventre, pour s'il y en a dit réalité. J'étais fou à ce moment-là, parce que ma musique était sur MySpace à l'époque, même pas en vente. La première musique est vraiment sortie en vente et j'étais fou. Un sacré tremplin. Eh bien, merci beaucoup, Naelek. Quant à nous, c'est déjà l'heure de se quitter. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel apéro avec un nouvel artiste rennais. Je te souhaite bonne continuation. Peut-être un disque de diamants bientôt ? Bientôt, j'espère, pour Boys in Paris. Oui, on croise les doigts. Merci, à bientôt dans A la Rennaise. Merci beaucoup. Le Nakama, qui est un bar japonais près de mes bureaux, où je vais souvent boire un verre après le travail. Cadre très sympa. La crêperie bretonne, qui est une de mes crêperies préférées à Rennes, avec un décor très beau et les galettes sont succulentes. Le Fuji, qui est un petit restaurant japonais dans lequel je vais souvent et qui existe depuis très longtemps. J'y allais déjà pendant mes études il y a plus de dix ans. Le Ramen Ya, qui est un très bon ramen à Rennes. C'est rennais et je ne m'y attendais pas, mais on peut le comparer à des très bons ramen que je trouve à Tokyo. L'Ubu, qui est une petite salle de concert, mais c'est là où j'ai fait mon premier concert en 2012 à Rennes. Et donc ça reste dans mon cœur.